bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on reprend donc les vidéos pour les guidances du mois d'août pour les signes astrologiques donc écoutez ce soir j'ai décidé de faire le signe du lion c'est le signe de mon fils de mon petit garçon au passage voilà donc on va regarder ce qui va se passer pour vous déjà sur le domaine professionnel relationnel on va regarder aussi sur le plan financier et puis dans un deuxième temps à la suite donc dans cette même vidéo je vous ferai donc un tirage pour le domaine sentimental mais je ferai deux tirages cette fois ci contrairement au mois précédent je vais vous proposer un tirage d'abord pour les célibataires et ensuite pour les personnes qui sont en couple voilà alors juste avant de commencer cette guidance je vous rappelle juste que c'est un tirage qui est donc général ça ne peut pas parler à tout le monde il ya des choses peut-être qu'ils vous parleront d'autres un petit peu moins d'autres pas du tout donc dans ces cas là n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire bien bon ben écoutez nous allons commencer tout de suite on va commencer donc par le général et ensuite on fera le sentiment alors on va commencer avec le petit le normand donc qu'est ce qui vous attend les lions sur ce mois d'août alors août 1 2019 pour le signe du lion août 1 2019 pour le signe du lion août 1 2019 nous avons la verge et nous avons le vaisseau alors en couple nous avons un voyage un déplacement qui apportera des tensions peut-être des conflits des tensions peut-être dans l'organisation de ce déplacement ou l'organisation de ce voyage alors maintenant on va regarder votre professionnel pour commencer ensuite on regardera le relationnel et le financier alors d'un point de vue sur le plan donc professionnel qu'est ce qui vous attend vous les lions sur ce mois d'août alors ici nous avons un contrat de travail peut-être que vous êtes engagé déjà en poste pour certains d'août pour certains d'entre vous et on voit que ce contrat de travail ne se passe pas tout à fait bien en tout cas sur ce mois d'août il ya une sensation d'épuisement dans le domaine du travail une sensation d'épuisement une sensation aussi d'être un petit peu exploité par rapport à ce que vous faites vous allez beaucoup vous investir et au final c'est quelque chose qui ne vous rapporte pas très pas énormément sur le plan financier avec la carte de l'enfant on peut indiquer aussi je dis bien on peut ça ne peut pas être le cas pour tout le monde mais voilà je donne le détail c'est peut-être parce que vous manquez d'expérience par rapport à ce poste par rapport à ce travail et du coup vous n'êtes pas rémunéré de façon on va dire conséquente par rapport à ce poste parce que vous n'avez pas encore suffisamment d'ancienneté ou en tout cas d'expérience par rapport à ce travail c'est peut-être un travail que vous avez obtenu récemment aussi et du coup votre salaire est plutôt bas pour commencer ça peut être ça aussi pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi ça veut aussi vous dire qu'on va vous faire une proposition vous allez avoir des opportunités de signer quelque chose mais la rémunération ne sera pas tip top il ya au niveau du salaire en tout cas ça laisse à désirer pourquoi parce que justement comme je vous disais tout à l'heure il ya peut-être un petit manque d'expérience voilà on va compléter tout ça avec l'oracle g pour voir un petit peu comment ça va évoluer sur ce mois d'août par rapport à cette situation de base de départ alors comment ça se passe par la suite ou comment ça va évoluer tout ça et là et là oui on voit de l'épuisement par rapport au domaine professionnel pour vous les lions sur ce mois d'août il y a beaucoup de fatigue il y a beaucoup d'épuisement de stress c'est quand même une situation on va dire professionnelle qui ne vous convient pas j'ai l'impression oui ça vous travaille beaucoup parce qu'on voit la carte de la pensée alors ça nous parle on a bien la carte personnage qui vous représente ici alors j'ai un homme mais ce n'est pas forcément un homme ça peut être aussi pour vous mesdames on a la carte personnage vous adaptez selon de quel sexe vous êtes mais effectivement il y a un épuisement sur ce mois d'août par rapport à ce travail que vous êtes en train d'effectuer un manque de reconnaissance aussi sur le plan matériel mais je dirais aussi par rapport à vos compétences il y a un sentiment quand même de malaise ici dans ce que vous faites alors on est sur la période de l'été ici avec avec la carte des saisons donc on est bien sur la période indiquée mais malgré tout aussi ça nous indique que vous allez reprendre de l'énergie et retrouver quand même votre motivation même si ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous souhaiteriez par rapport à ce travail vous allez quand même trouver l'énergie suffisante pour continuer et vous accrocher ouais de toute façon ça me parle plutôt d'ailleurs d'un travail peut-être saisonnier ou un CDD c'est un travail de toute façon que vous n'allez pas faire je dirais sur une longue période il y a un terme pour moi on passe à autre chose sur un autre cycle donc si vous êtes ici sur ce mois d'août sur un travail saisonnier qui vous épuise déjà parce que vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur parce que c'est fatigant parce que c'est un travail peut-être physique pénible rassurez-vous il faut vous accrocher vous allez tenir jusqu'au bout de toute façon et voilà il y a quelque chose qui change pour vous on arrive à la fin d'un cycle il y a quelque chose qui prend en tout cas qui prend fin alors on va regarder maintenant le domaine relationnel après avoir fait donc le travail on va faire le le relationnel oups toutes mes cartes s'en vont alors sur le domaine relationnel ça va donner quoi au mois d'août pour vous les liens alors août relationnel lion août relationnel pour les lions août alors le domaine relationnel pour vous les lions au mois d'août alors on a le lisse on a le coeur ouh et on a la clé superbe écoutez c'est magnifique sur le plan relationnel pour vous les lions en tout cas alors déjà d'une on reverra après pour les tirages sentimentaux mais là ça me parle carrément de la vie sentimentale ici sur le relationnel il y a carrément des possibilités de rencontre ici sur ce mois d'août pour vous les lions si vous êtes en tout cas célibataire si vous êtes seul il y a des possibilités de rencontre parce qu'on a la clé nous avons le coeur et nous avons le lisse en plus ça peut être une belle rencontre c'est une rencontre avec une personne qui sera sérieuse mature un peu peut-être rigide mais en tout cas quelqu'un de bien et de bienveillant alors on va regarder maintenant avec l'oracle G pour les personnes qui sont en couple ben écoutez tout se passe bien sérénité bonheur sincérité dans les sentiments beaucoup d'amour et du bonheur de la réussite enfin bon tout va bien alors le relationnel pour vous les lions sur ce mois d'août tiens on a encore le conflit qui ressort sur les vacances sur le déplacement sur les voyages alors peut-être une petite prise de bec pendant des vacances prise de bec avec un homme ou pour vous messieurs une prise de bec avec avec quelqu'un alors je rappelle qu'on est sur le relationnel pas forcément sur le sentimental la première ligne nous parlait du sentimental ça se passe bien sérénité etc mais il y a un voyage qui va entraîner des tensions et peut-être un conflit sur ce mois d'août pas forcément avec la personne de votre coeur qu'on a aperçu ici mais peut-être une personne de votre famille de votre entourage peut-être que vous allez passer des vacances chez quelqu'un que vous allez rendre visite à de la famille pendant ce mois d'août et ça va générer un peu de stress un peu de conflit des malentendus en tout cas avec une personne peut-être un homme à voir voilà donc ça c'était le côté relationnel je vous propose qu'on passe maintenant au plan matériel et financier alors le plan matériel et financier pour vous les lions pour le mois d'août matériel et financier non j'ai trop de cartes il y a des nouvelles d'un organisme d'une administration sur le plan financier il y a même peut-être des transferts de fonds une somme d'argent qui arrive vers vous peut-être une somme d'argent que vous attendez en lien avec une administration vous avez enfin des nouvelles ou en tout cas ces fonds arrivent enfin si vous êtes dans l'attente d'une somme on va regarder avec l'oracle EG si on peut avoir des précisions ah c'est peut-être j'ai la carte de l'homme âgé qui vient de sauter là non je vous la garde ça peut représenter peut-être une assurance assurance maladie vieillesse la retraite aussi si vous êtes proche de la retraite pour certains lions ici vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être vos cotisations de retraite quelque chose comme ça on va regarder ça alors bon écoutez bien je pense que vous allez pouvoir prendre du repos et retrouver la sérénité sur le plan financier et matériel waouh superbe donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent quelle que soit votre situation financière ou matériel il y a des bonnes nouvelles qui arrivent de la part d'un organisme peut-être un organisme concernant une retraite que vous attendez ou peut-être que vous avez demandé le calcul de votre retraite en tout cas on voit que ce sont des nouvelles qui sont positives même si ça ne concerne pas la retraite ça c'est un point en plus un détail en plus de toute façon on a des finances qui se portent très très bien avec la carte du soleil on va même pouvoir se payer des vacances et se faire plaisir en tout cas on retrouve une stabilité et une sérénité sur le plan financier et matériel ok donc on a fini le tirage général on va regarder maintenant le sentimental et on va commencer pour vous les célibataires alors les lions célibataires on va regarder avec l'oracle coup de cœur alors les célibataires pour le août 2019 lions célibataires août 2019 l'oracle 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 On a des nouvelles qui arrivent. Vous allez avoir des propositions de sortie pour vous les célibataires. On va même faire des projets de sortie, peut-être avec des amis. Superbe tirage ! En tout cas, vous allez avoir un mois d'août assez rempli sur le plan sentimental, relationnel, amical, avec des propositions de sortie. Vous allez rencontrer du monde. On voit qu'il y a beaucoup de communication. Il y a des projets qui vont être faits soit pour organiser des sorties, des dîners, des sorties au restaurant, des sorties entre amis. En tout cas, vous allez rencontrer du monde, ça c'est sûr. J'ai même la carte du personnage qui est sortie. Et ici, nous avons le ressenti. Le ressenti, c'est tout simplement d'écouter votre petite voix intérieure, de vous faire confiance aussi, par rapport à ces relations que vous pourriez faire sur ce mois d'août. On vous dit que votre ressenti est le bon et qu'il faut vous écouter. Et qu'il faut aussi vous faire confiance. Vous êtes là sur un changement. Pour vous les célibataires, il y a en tout cas une situation qui se débloque. Si c'était un peu le désert, on me dit que c'était passager. Il y a des doutes, il y a quelquefois peut-être un célibat qui est peut-être un petit peu mal vécu avec des hauts et des bas, avec la carte du nuage, mais il y a quand même un changement positif avec des... Oui, j'ai la gestation. Un très bon mois d'août pour vous, signe du lion, où vous allez pouvoir faire des rencontres. Je n'ai pas la rencontre amoureuse avec un grand A ici sur ce tirage, mais j'ai quand même un tirage qui vous indique que vous aurez des opportunités, en tout cas de faire des rencontres, de créer de nouveaux liens, en tout cas de faire redémarrer votre cercle social pour, en tout cas, optimiser vos chances de rencontre. Donc, profitez de ce mois d'août, acceptez toutes les invitations que vous pourriez recevoir, parce que là, vous entrez dans un nouveau cycle, dans une période de changement, et on voit qu'il y a une période de gestation. Donc, il y a des choses qui vont bouger et évoluer pour vous sur le plan relationnel et sentimental. Voilà, amis célibataires, maintenant nous allons regarder pour les personnes qui sont en couple. Alors, les lions en couple. Allons-y ! Alors, les lions en couple. On va bien remélanger les cartes. Alors, les lions en couple. Comment va évoluer votre relation sur ce mois d'août ? Comment va évoluer votre relation amoureuse sur ce mois d'août ? Pour vous, les lions. On a la cicogne, on a aussi le ressenti. On a le cœur brisé et on a la progression. Donc, pour vous, les lions. Les lions qui sont donc dans une relation. On voit qu'il y a du changement aussi, qu'il y a une évolution. Je les pars deux fois là ici avec la cicogne. On voit qu'il y a peut-être une blessure qui est là par rapport à votre relation. Peut-être que vous avez traversé des moments qui sont difficiles. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions dans votre couple. Peut-être des non-dits aussi dans votre couple. qui ont entraîné des petites blessures, des contrariétés. Mais on voit qu'il y a une évolution qui est positive et que la lumière se fait. On retrouve en tout cas une certaine stabilité dans cette relation-là. Même s'il y a eu un moment un petit peu difficile. Ou s'il va y avoir encore des moments difficiles. Petit à petit, ça bouge. Ça évolue dans le bon sens. Et la lumière se fait en tout cas. Ici sur ce tirage, j'ai le ressenti que c'est peut-être dû à des malentendus. Si vous rencontrez des difficultés actuellement dans votre couple, c'est peut-être par un manque de dialogue. Peut-être par de la maladresse aussi. On se blesse involontairement. Peut-être par des paroles qui sont parfois prononcées à l'emporte-pièce ou par agacement. Mais il suffit juste en tout cas peut-être d'éclaircir les choses entre vous. d'avoir une bonne discussion, d'avoir un échange, de suivre toujours votre petite voie intérieure pour essayer en tout cas de faire évoluer dans le bon sens votre relation. Mais on vous dit en tout cas que sur ce mois d'août, avec la lumière, il y a déjà des choses qui s'éclaircissent. Et en plus de ça, on voit le bout du tunnel, on voit la lumière au bout après une période un peu plus difficile. Donc, c'est dans l'ensemble plutôt positif, amis lions, pour vous aussi qui êtes en couple. Je vais tirer quelques petites cartes pour compléter. Je vais faire avec l'oracle Améthyste Love. Alors, Améthyste Love. Bon, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre couple, on vous dit de toujours y croire, même si vous, vous avez envie quelquefois de jeter l'éponge parce que j'ai la carte du nom ici, de la croix rouge. J'ai l'impression que ça vient plutôt de vous parce qu'avec les cartes qui suivent, pour moi, ça vient plutôt de votre ressenti, de votre ressenti profond intérieur et de vos envies profondes. Actuellement, vous êtes dans une phase où vous avez été blessé et vous avez parfois envie de tout laisser derrière vous, de quitter le navire, de jeter l'éponge, comme je vous disais. Mais on vous dit quand même que cette relation, on vous parle d'un amour véritable, qui a quand même de l'affection, qui a des sentiments qui sont là, qui sont sincères. Ici, j'ai la carte du personnage qui représente un homme, mais c'est l'homme bienveillant, celui-ci, dans l'oracle Améthyste Love. Donc, même si cette personne vous a blessé, cette personne vous aime, elle a à votre égard, en tout cas, des sentiments qui sont profonds, qui sont sincères. Donc, peut-être que même si vous avez cette envie de prendre votre distance ou peut-être de tout abandonner, de tout laisser derrière vous, essayez d'obtenir quand même peut-être une conversation pour éclaircir les choses, des fois, de s'exprimer, de verbaliser aussi les choses, les choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, ça permet de repartir sur des bases beaucoup plus saines, sur un bon pied, sur un nouveau départ. Et là, pour moi, clairement, vous avez en tout cas l'opportunité, vous pouvez en tout cas sauver votre relation, même s'il y a eu des blessures. Voilà, Amélion, pour ce tirage sentimental, je vais m'arrêter ici. Dites-moi si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire vos retours et puis moi, en attendant, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de septembre. A bientôt, Amélion, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada